Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry et je vous retrouve aujourd'hui pour probablement la vidéo la plus importante depuis le début de cette chaîne YouTube. Alors attention, elle est longue, elle est même très longue, mais elle est super importante car on va faire plusieurs étapes dans cette vidéo. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit menu dans la description de cette vidéo pour le cas où ce serait la troisième fois que vous la regardez parce que ça va peut-être un peu trop vite ou parce que vous n'avez pas encore eu le temps de réaliser toutes les étapes. Vous pouvez donc aller voir dans la description de la vidéo tout en bas et accéder directement aux têtes de chapitre en cliquant sur celui qui vous intéresse. Mais attention, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, eh bien je vous conseille de la regarder entièrement car vous allez peut-être manquer une étape importante à commencer par cette possibilité que je vais annoncer tout bientôt de gagner jusqu'à 100 euros très facilement en ne cliquant que sur un lien. Vous allez comprendre ça tout de suite. Donc dans cette vidéo, on va commencer par installer une application, ensuite on va créer un compte sur cette application, vérifier notre identité et ensuite transférer de l'argent, que ce soit des francs suisses, des euros ou des livres sterling par exemple. Eh bien peu importe, mais on va transférer ces monnaies qu'on appelle monnaies fiat, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, sur le compte de l'application que nous allons installer tout de suite. Ensuite, tout à la fin de cette vidéo, on va acheter nos premières crypto-monnaies. Donc vous voyez que c'est une vidéo extrêmement chargée, mais j'ai préféré faire une seule vidéo pour toutes ces étapes de manière à être certain que vous les réalisiez dans l'ordre et que certaines personnes ne se trompent pas en effectuant une opération avant d'en faire une autre qui est indispensable. L'application que nous allons installer et avec laquelle nous allons travailler, en tout cas durant les prochains mois probablement, eh bien elle s'appelle SwissBorg. Et comme son nom l'indique, c'est une application créée en Suisse par des Suisses, principalement basée à Lausanne, mais qui compte aujourd'hui plusieurs centaines d'employés à travers toute la planète. C'est donc une application et une entreprise qui se veut absolument internationale, mais qui, vous l'avez bien compris, profite de l'image de sécurité de la Suisse, de sécurité, de qualité et de fiabilité. Et vous allez voir que cette image n'est pas volée dans le cadre de SwissBorg, puisqu'ils ont des systèmes de sécurité tout à fait innovants. J'en parlerai probablement dans d'autres vidéos encore. J'ai choisi cette application pour son côté sécuritaire. Évidemment, c'est important lorsqu'on parle d'argent d'avoir une certaine sécurité derrière, mais aussi pour la philosophie qui va autour de cette entreprise qui est assez sympathique, puisqu'elle prétend changer le monde et effectuer quelque chose d'assez intéressant à partir des crypto-monnaies. Je reviendrai sur cet aspect-là lors d'une autre vidéo également, car les missions qui nous attendent maintenant vont déjà bien nous occuper. Attention, c'est maintenant que vous pouvez gagner jusqu'à 100 euros. Alors, ouvrez bien vos oreilles pour installer cette application. Eh bien, vous pouvez passer par votre Google Play Store ou App Store, ou je ne sais pas comment s'appelle votre source d'applications habituelles. Et ça va fonctionner. En revanche, si vous cliquez sur le lien pour télécharger cette application qui se trouve dans la description de cette vidéo, eh bien, vous et moi allons avoir une chance de gagner jusqu'à 100 euros. Ça s'appelle un lien d'affiliation et vous n'avez absolument rien à perdre. Au contraire, vous ne pouvez que gagner. Alors, peut-être que vous n'allez gagner qu'un euro, mais si vous en gagnez 100, eh bien, je pense que vous ne serez pas fâché. Et pour cela, eh bien, il faut absolument cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je le répète, vous n'avez absolument rien à craindre et surtout rien à perdre en cliquant sur ce lien. C'est ce qu'on appelle du win-win. Nous n'avons que la possibilité de gagner. Simplement, on ne sait pas encore combien est-ce qu'on va gagner exactement. Vous allez recevoir une sorte de ticket à gratter virtuel qui va vous indiquer combien est-ce que vous avez gagné exactement. C'est un système mis en place par SwissBorg. Les affiliations existent depuis longtemps, mais d'habitude, c'est uniquement la personne qui propose le lien d'affiliation, en l'occurrence moi, qui gagne quelque chose au passage. Mais là, SwissBorg a été particulièrement généreux, puisque non seulement moi, mais aussi vous-même, pouvez gagner quelque chose grâce à ce lien d'affiliation. C'est donc la première étape à réaliser. Alors, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, d'aller cliquer sur ce lien et ensuite de venir cliquer à nouveau sur Play pour écouter la suite qui concerne donc l'installation et la configuration de cette application. Comme on n'a pas encore la version française, je vais traduire simultanément tous les petits textes qui apparaissent ici à l'écran. Chez SwissBorg, donc, nous croyons qu'investir dans les cryptomonnaies doit être facile, sûr et accessible à tout le monde. Accéder au meilleur prix à partir de différentes plateformes d'échange, c'est une spécialité de SwissBorg que je commenterai amplement dans une autre vidéo. Augmenter votre fortune grâce au Smart Yield, alors je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo ce que ça signifie. C'est un petit peu comme de l'épargne. Ensuite, on peut suivre nos performances avec un système d'analyse assez intéressant et intelligent. Et bien sûr, on nous met en confiance en nous assurant qu'il y a un système de sécurité avancé. Et je reviendrai là-dessus aussi probablement lors d'une autre vidéo. Alors là, on nous dit qu'il y a déjà plus de 100 000 utilisateurs de SwissBorg, que c'est une compagnie avec une licence européenne basée en Suisse. Comme son nom l'indique, évidemment. Si vous le voulez, vous pouvez refaire le tour de toutes ces petites cartes pour les relire si vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Et autrement, vous cliquez sur Get Started, qui signifie on commence. Alors là, bien sûr, il faut entrer votre numéro de téléphone. Ce n'est pas obligatoirement le numéro de téléphone qui correspond au téléphone que vous êtes en train d'utiliser. Si par exemple, vous êtes en train d'installer l'application sur une tablette, Eh bien, vous pouvez tout de même indiquer votre numéro de téléphone, car on va vous envoyer un petit code pour vérifier qu'il s'agit bien de vous. Alors là, je cache évidemment mon numéro. Je clique Suivant, Next, et je reçois un code. Alors attention, on n'a que 20 secondes pour introduire le code. Et parfois, le SMS arrive plusieurs secondes après. Donc, il reste vraiment très peu de temps pour introduire le code. Mais rassurez-vous, regardez, c'est ce qui va m'arriver ici. Si je n'ai pas introduit le code, eh bien, je peux tout simplement cliquer sur Recent Code. Ça veut dire envoyer une nouvelle fois le code et vous recevez un nouvel SMS. Et cette fois-ci, on espère que vous aurez le temps d'introduire le code. Le SMS arrive et voilà, j'introduis le code. Vous voyez, 10 secondes, 9, 8, 7. J'ai tout mon temps pour introduire ce code. Ensuite, on nous demande d'introduire un code secret de 4 chiffres. Alors, c'est un peu comme un code PIN sur un smartphone, sur votre téléphone portable. Vous mettez ici votre code secret. Ça correspond aussi, par exemple, au code PIN qu'on vous demande pour accéder à votre carte bancaire, par exemple. Donc, n'oubliez pas ce code. Il est important. À chaque fois que vous allez ouvrir l'application, on va vous le demander. À partir de maintenant, on va nous demander des informations personnelles pour, disons, vérifier notre identité. Déjà, on doit accepter les conditions générales. On clique ensuite sur Next. Et là, on nous demande notre prénom. Sur la deuxième ligne, notre nom de famille. Notre date de naissance, sur la troisième ligne. Et notre nationalité, tout en bas. Bien sûr, je cache ces informations pour plus de sécurité. Et l'étape suivante, on nous demande notre adresse e-mail. N'oubliez pas que si ça va trop vite pour vous, si vous souhaitez faire la même chose en même temps que moi, eh bien, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Et bien sûr, l'activer à chaque fois que vous avez passé une étape. Voilà. Donc, maintenant, pour vérifier cette adresse e-mail, eh bien, SwissBorg nous envoie un e-mail sur lequel il y a un lien. Et on va cliquer sur ce lien pour confirmer que l'adresse e-mail est bien valable. Maintenant, on nous demande ici notre adresse postale. Alors, vous pouvez soit l'entrer manuellement, soit la chercher grâce au GPS de votre téléphone, par exemple. Moi, j'ai choisi de la mettre manuellement. Alors, on commence par le pays. En anglais, pour l'instant, j'ai mis SW comme Switzerland. Sur la première ligne, adresse 1, on va nous demander la rue et le numéro. La deuxième est facultative. Sur la troisième ligne, suburb, ça veut dire le nom de la ville ou du village dans lequel vous habitez. Et tout en bas, le code postal. Alors, bien sûr, je vais aussi moirer ces informations, les flouter. Ça ne regarde que moi. Et nous avons maintenant ici quatre questions importantes. En tout cas, pour SwissBorg, ils veulent bien sûr collecter quelques informations afin de savoir à qui ils ont affaire. La première question, est-ce que vous avez déjà une expérience en matière d'investissement ? Alors, on peut choisir pas du tout d'expérience. Zéro à un an d'expérience. Un à trois ans d'expérience. Ou plus de trois ans. En ce qui me concerne, comme je suis un peu les crypto-monnaies depuis 2017, ça fait plus de trois ans. Maintenant, quelle est votre fortune totale ? Alors, dans mon cas, on n'est pas vraiment encore très fortuné. Donc, je vais indiquer entre zéro et cinquante mille dollars. Ensuite, on nous demande quelle est notre profession. Là aussi, vous pouvez marquer astronaute si vous en avez envie. Moi, personnellement, je travaille dans le coaching. Alors, on va essayer de chercher s'il y a la profession de coach. Juste parce que ça n'est pas une information confidentielle. Mais une fois de plus, vous pouvez noter ce que vous voulez. Alors, je vois qu'il y a 15 000 types de coach. Donc, je vais mettre coach de vie, life coach. Voilà, c'est ce que je fais de plus. Et ensuite, quelle est l'origine des fonds que vous souhaitez investir dans l'application SwissBorg ? Alors, tout en haut, on nous dit c'est mon salaire. Ensuite, c'est des investissements. Ce sont des économies savings ou bien alors votre retraite, si vous êtes pensionnaire ou retraité. Ensuite, on a l'héritage. Ça peut être un héritage. Ou bien alors un support venant de membres de votre famille qui vous auraient prêté de l'argent. Ou alors le mining, c'est tout simplement le minage de Bitcoin. Pour ce qui me concerne, eh bien, ce sont des économies. Alors, je clique sur savings. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous cliquez sur next, suivant. Et maintenant, on veut vérifier notre identité. Alors, c'est une étape aussi importante. Et cette fois-ci, il va falloir dire la vérité. Alors, je clique sur next. Et là, on nous demande en un, de prendre une photo de notre carte d'identité ou d'un autre document d'identité. Et en deux, de prendre un selfie, c'est-à-dire une photo portrait de nous-mêmes pour vérifier que ça correspond à la photo présente sur votre document d'identité. Alors, ici, on voit que comme document d'identité, on peut soit présenter le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité nationale de votre pays, ou le permis de résidence, si vous en avez un parce que vous habitez, par exemple, dans un autre pays. Alors, en ce qui me concerne, ça va être la carte d'identité, la troisième option. Je clique et là, je confirme que je suis bien en Suisse, Switzerland. Et je prends une photo de ma carte d'identité. Et là, on nous demande de bien vérifier que tout est net. Une fois qu'on est content avec notre photo, eh bien, on clique le bouton vert pour télécharger cette photo. Et on fait la même chose avec le verso de la carte. On nous demande maintenant de faire un selfie. Alors là aussi, j'ai décidé de flouter ma photo. Ça n'est pas parce que j'ai peur que vous me reconnaissiez, mais c'est plutôt parce que je trouvais que j'avais une tête d'enclume. Donc, forcément, je n'ai pas envie que ça reste pour la postérité. Et là, on nous dit merci. C'est tout ce dont SwissBorg a besoin pour vérifier notre identité. Alors, on clique, boum, et SwissBorg nous informe qu'ils vont vérifier rapidement nos documents. Alors, ça peut prendre un petit moment. Dans mon cas, là, j'ai accéléré la vidéo, mais ça a pris une dizaine de minutes environ pour que SwissBorg contrôle mon identité. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui le font ou si c'est un robot qui vérifie que les deux photos sont identiques ou en tout cas correspondent à la même personne. SwissBorg nous indique ici que nous pouvons maintenant transférer de l'argent depuis notre compte en banque sur le portefeuille de SwissBorg. Alors, c'est la prochaine étape que nous allons faire ensemble et on nous dit bien qu'il faudra faire attention lorsqu'on dépose nos sous sur le compte de SwissBorg de bien indiquer le numéro de référence de manière à ce que SwissBorg puisse évidemment savoir de qui proviennent ces fonds et sur quel porte-monnaie électronique ils doivent verser cet argent. Et là, en bas, on voit que nous pouvons soit déposer des crypto-monnaies directement si on en possède déjà ou alors faire un transfert bancaire. C'est le bouton vert pour le transfert bancaire et c'est ce que je vais choisir puisque je ne possède pour l'instant pas de crypto-monnaie. Alors, sur l'écran de mon smartphone, maintenant, je n'ai mis en évidence que deux applications. Celle de SwissBorg en vert ici à gauche et la calculatrice à droite. Alors, je clique maintenant sur SwissBorg et vous allez le voir, on nous demande une nouvelle fois notre code à quatre chiffres. Alors, j'introduis mon code à quatre chiffres et j'arrive sur l'interface de SwissBorg qui m'indique que je ne possède aucun franc suisse pour l'instant sur mon compte. Pour remédier à cette situation, eh bien, je peux effectuer un dépôt en franc suisse, mais on peut aussi choisir de le faire dans d'autres monnaies. Vous allez le voir, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, vous voyez quelque chose de très intéressant. On peut soit faire un dépôt, soit juste à côté échanger des francs suisses si on en a, mais là, il n'y en a pas, mais admettons qu'on en est. Échanger des francs suisses contre des euros, par exemple. Et la troisième option, withdraw, signifie que vous pouvez retirer votre argent lorsque vous le souhaitez. Bien sûr, pour cela, il faut d'abord en avoir sur votre compte, mais plus tard, ça pourra être intéressant afin de récupérer vos bénéfices ou pourquoi pas la totalité de ce que vous avez déposé chez SwissBorg. Pour l'instant, eh bien, j'aimerais mettre de l'argent sur ce compte, mais avant de décider combien est-ce que je souhaite mettre, eh bien, je vais aller faire un petit tour tout en bas sur le diamant qui s'appelle Premium. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, on nous dit ici qu'on peut booster nos performances, entre guillemets, et nos gains en devenant un membre Premium. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, en standard, vous allez avoir des frais de 1% sur vos transactions lorsque vous achetez et vendez des crypto-monnaies, par exemple. Et votre yield multiplier, ça veut dire le taux de multiplication des intérêts que vous pouvez gagner si vous mettez de l'argent sous forme de crypto-monnaie en épargne. C'est quelque chose que j'expliquerai en détail dans une autre vidéo, mais en gros, vous touchez une fois le taux d'intérêt proposé. Donc, c'est ce que vous avez avec un compte standard. En revanche, si vous achetez 2000 CHSB, les CHSB sont les tokens, ou plutôt pour simplifier, la crypto-monnaie de SwissBorg, d'où le nom SB. Et bien, là, vous avez la possibilité, lorsque vous immobilisez 2000 CHSB pendant 12 mois, eh bien, vous allez avoir des frais de transaction de 0,75 ou 0,75 au lieu de 1%. Donc, moins de frais de transaction et vous allez multiplier votre taux d'intérêt sur les crypto-monnaies que vous allez mettre en épargne par 1,5. On va revenir aussi là-dessus un petit peu plus tard. C'est assez complexe, mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour l'instant. En revanche, ce qui est intéressant maintenant, avant de faire un dépôt d'argent sur votre compte SwissBorg, eh bien, c'est de savoir combien est-ce que vous devez mettre pour pouvoir acquérir ces 2000 CHSB. Donc, on aimerait savoir combien coûte un CHSB. Je clique donc sur Marketplace et là, je vois que le SwissBorg coûte actuellement 0,56, on va arrondir, franc suisse, pour un CHSB. Nous voyons ici le graphique sur un jour. Donc, vous voyez qu'en un seul jour, il a perdu 3,53% en 24 heures. Et si je regarde sur une semaine, un W, ça veut dire one week, eh bien, en une semaine, il a gagné 19,2%. Donc, vous voyez que c'est extrêmement volatil. Et si nous regardons sur un mois, eh bien, là, c'est la petite cassée de figure que toutes les crypto-monnaies ont connue ces dernières semaines avec moins 18%. Toutefois, pour nous rassurer, eh bien, on clique sur une année, one year, et là, vous voyez que le CHSB a gagné 543%. S'il vous plaît, ça n'est pas rien. Beaucoup d'autres crypto-monnaies ont connu cette évolution avant la grosse chute de ces dernières semaines que vous voyez sur la fin du graphique. C'est un véritable toboggan, mais je suis toutefois assez confiant. Regardez, les débuts de SwissBorg, c'était totalement plat et ça s'est envolé avant de subir cette grosse chute. Donc, tout ça pour dire que si vous immobilisez 2000 CHSB, vous ne pourrez plus travailler avec cet argent, mais c'est quand même un placement. Vous investissez dans une crypto-monnaie qu'il sera intéressant de suivre à l'avenir. Alors, on va quand même savoir combien coûte 2000 CHSB. Et pour faire ceci, je retourne sur ma page d'accueil. Je prends la calculatrice et on va faire 2000 multiplié par 0,57. Allez, on va être pessimiste. On arrondit plutôt du mauvais côté. Et là, ça nous fait 1140 francs suisses. Alors, bien sûr, si vous travaillez en euros, eh bien, ça fera un peu moins, peut-être 1000 euros à quelque chose comme ça. Mais je vous laisse faire vos calculs. Pour moi, eh bien, ça fait 1140 francs suisses qui doivent être immobilisés, si j'ai envie, d'avoir un taux de 0,75% ou 0,75% pour nos amis français et un taux d'épargne multiplié par 1,5. Si vous êtes fortuné et que vous décidez d'immobiliser 50 000 et non pas 2000 CHSB, eh bien, là, les choses changent de manière assez intéressante puisque vos frais de transaction seront au maximum de 0,25% et votre taux d'intérêt multiplié par 2. Alors, on va quand même regarder combien ça fait 50 000 CHSB en francs suisses. Donc, je refais mon petit calcul. 50 000 multiplié par 0,57 et ça nous donne 28 500 francs suisses. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas le faire pour moi. Mais peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous peut être intéressé à immobiliser cette somme. C'est un investissement, je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez très bien faire plus 20% en une semaine comme ça peut également se casser complètement la figure et tomber proche du 0 absolu. Vous voyez, j'ai quitté l'application SwissBorg durant quelques secondes et je dois réintroduire le mot de passe à 4 chiffres. C'est une formalité de sécurité. Donc, une fois de plus, choisissez un code que vous êtes sûr de ne pas oublier. Donc, voilà, je le répète, regardez si vous investissez et si ça monte de nouveau de 19% durant les 7 prochains jours, eh bien, vous n'êtes pas fâché. En revanche, si ça se casse la figure et que vous faites moins 18% durant le mois qui vient et ça peut sans problème être le cas, eh bien, il ne faudra pas venir pleurnicher vers moi. Vous avez vu que j'ai affiché un message d'avertissement au début de chacune de mes vidéos. Vous devriez être conscient de ce que vous faites et surtout du fait que vous pouvez absolument tout perdre. Je vais maintenant cliquer sur Compare qui signifie comparer pour comparer les différentes options à disposition. Donc, une fois de plus, en standard, vous ne possédez aucun CHSB. Eh bien, vous pouvez faire tout ce que les autres peuvent faire également, sauf que ça vous coûte un petit peu plus cher. Alors, les choses que vous pouvez de toute manière faire, c'est profiter du Smart Engine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviendrai lors d'une autre vidéo, c'est-à-dire pouvoir acheter les crypto-monnaies au meilleur prix du marché en comparant ces prix de manière automatique grâce au moteur intelligent de SwissBorg entre les différentes plateformes de vente de crypto-monnaies. Ensuite, vous pouvez avoir un compte multi-devise sur lequel vous pouvez mettre des francs suisses, des euros, des dollars, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer après la liste des monnaies fiat que vous pouvez stocker sur votre compte SwissBorg. Et vous avez également des analyses de vos performances. Ceci reste la même chose que vous ayez un compte standard Community Premium avec 2000 CHSB ou Genesys Premium avec 5000 CHSB. Voilà, ici, le Yield Multiplier. Vous pouvez le voir ici, ce sont les crypto-monnaies que vous pouvez mettre en épargne. Donc, vous voyez la liste, je ne vais pas la lire entièrement, mais vous constatez immédiatement la différence de taux d'intérêt. Alors, si vous immobilisez des bitcoins, par exemple, on aura 2,12% pour un compte standard. 3,19% pour celui ou celle qui aura immobilisé 2000 CHSB et fois 2, c'est-à-dire le double de 2,12%, 4,25% d'intérêt si vous avez un compte Genesys Premium. Alors, attention, ces taux varient très souvent. Là, ce sont les taux que vous voyez, de même que tous les autres chiffres que vous avez vus aujourd'hui, à la date d'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire le 5 juillet 2021. Mais, bien sûr, tous ces chiffres changent. SwissBorg ne peut pas proposer le même taux d'intérêt lorsque le marché se casse la figure que lorsqu'il monte en flèche. C'est normal. Mais vous voyez tout de même qu'il y a ici des crypto-monnaies qui peuvent vous rapporter jusqu'à 8% d'intérêt si vous avez, bien sûr, le compte Genesys. Mais même avec un compte un petit peu moins musclé, vous avez assez facilement 6% d'intérêt, ce qui n'est pas du tout négligeable en comparaison des taux ridicules que peuvent offrir les banques traditionnelles. Ensuite, les frais d'échange, c'est-à-dire les frais de transaction à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies, eh bien, ils sont également impactés par le fait ou non de posséder des CHSB. Alors, sur le compte standard, c'est tout simple. Vous voyez que l'ensemble des crypto-monnaies disponibles sur SwissBorg vont coûter 1% de frais lors des transactions. Alors que si vous possédez 2000 CHSB, on passe à 0,75%. Pour les chanceux qui auront un compte Genesys Premium, eh bien, certaines crypto-monnaies vous proposent 0% de frais. Vous pouvez acheter et vendre autant de fois que vous le désirez de manière totalement gratuite, entre guillemets. Et vous pourrez donc profiter pleinement de vos différences de cours en espérant évidemment gagner sur chaque transaction. Et d'autres crypto-monnaies coûtent 0,25%, ce qui est de toute façon relativement faible. Ces frais de transaction sont valables évidemment pour l'ensemble des crypto-monnaies que vous voyez là, mais également pour les transactions en monnaie fiat. Si par exemple, vous désirez convertir des euros en dollars, des dollars en francs suisses, etc. Donc là aussi, les frais de transaction dépendent de votre niveau et du nombre de CHSB que vous possédez. Je clique maintenant sur la petite croix en haut à droite pour retourner une étape en arrière. Et là, je retourne à l'accueil pour aller effectuer mon transfert de monnaie, c'est-à-dire de francs suisses dans mon cas, sur mon compte SwissBorg. Alors, je peux cliquer soit sur le petit plus à côté de francs suisses, soit sur dépôt, déposite. Et c'est ce que je fais. Et là, vous voyez que je peux soit ajouter des crypto-monnaies, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous en possédez. Ça n'est malheureusement pas mon cas en ce moment. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'en avais acheté un tout petit peu en 2017. Mais malheureusement, pour faire face à différents frais d'ordre privé, eh bien, j'avais dû me séparer de ces quelques malheureuses crypto-monnaies. En ce qui concerne les monnaies fiat, eh bien, vous voyez que vous avez le choix là aussi entre des dollars canadiens, des couronnes tchèques ou danoises, des euros bien sûr, des pounds britanniques et voilà, la monnaie également de Hong Kong, de Norvège, de Roumanie et même d'Afrique du Sud. Donc, je crois qu'il y en aura de toute manière une qui vous conviendra. Pour l'exercice, je vais essayer d'ajouter un compte en euros sur mon compte SwissBorg, même si vous le savez, je vais déposer des sous en francs suisses. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, on nous indique que ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Donc, vous attendez un petit peu et quand vous en avez marre d'attendre, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur Refresh. Ça veut dire rafraîchir en bas. Et au bout d'un moment, eh bien, vous voyez que votre compte en euros est ouvert. Bien sûr, pour l'instant, il est vide. Vous voyez que j'ai 0 francs suisse et 0 euros. Mais si vous désirez déposer des euros, des francs suisses et d'autres monnaies encore, vous pouvez sans problème ouvrir un compte aussi facilement que cela dans la monnaie qui vous intéresse. En ce qui me concerne, je clique sur francs suisses. Ensuite, déposite. Ça veut dire déposé. On me dit que le compte en banque que je vais utiliser pour ce dépôt doit être au même nom que celui que j'ai indiqué pour ouvrir mon compte chez SwissBorg. C'est évident. Mais c'est important de le rappeler. Et là, vous voyez qu'on me donne un IBAN, un code BIC ou SWIFT au cas où on en a besoin, ainsi que, très important, une référence. Alors, la référence, c'est ce que vous allez indiquer sur votre transaction bancaire en tant que message. Donc, c'est un code. Ce sont des chiffres qui sont très importants et qui correspondent à votre compte chez SwissBorg. Donc, dans le petit champ qui va peut-être s'appeler message ou communication ou message à l'attention du destinataire, ça change d'une banque à l'autre. N'oubliez pas d'indiquer votre référence. Si vous éprouvez des difficultés à virer cet argent sur votre compte SwissBorg, vous pouvez très bien également aller dans la succursale de votre banque et leur montrer ces informations. Ça, ce sera à votre banquier de vous dire quelle est la meilleure façon. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, avec l'IBAN, généralement, ça suffit amplement. Je vais donc effectuer ça tout de suite et je vous retrouve dès que l'argent sera arrivé sur mon compte. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai une petite notification ici pour l'application SwissBorg. Donc, si je vais regarder dans mes notifications, je constate que SwissBorg m'informe que mes francs suisses sont arrivés sur mon compte SwissBorg. Je vais donc maintenant pouvoir acheter mes premières crypto-monnaies. Alors, pour cela, il me suffit de cliquer maintenant sur l'application SwissBorg et bien sûr d'entrer mon code secret. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de virer la somme exacte de 4000 francs suisses sur mon compte SwissBorg. Alors, pourquoi 4000 francs suisses ? C'est tout de même une somme importante. Et bien, je vais vous l'expliquer. La raison est très simple. J'ai quatre enfants et j'avais déjà réalisé quelques petites économies dans le but de leur transmettre cet argent lorsqu'ils auraient 20 ans ou 18 ans. Ça dépend, je n'ai pas encore décidé. Et grâce, entre guillemets, aux effets indirects de la pandémie de coronavirus, eh bien, ils ont malheureusement pu participer à beaucoup moins d'activités sportives. Donc, ça m'a permis de mettre encore un petit peu d'argent de côté pour arriver à une somme approchant les 4000 francs suisses. Donc, aujourd'hui, eh bien, ces 4000 francs suisses, j'ai décidé de les investir dans SwissBorg en sachant pertinemment, vous l'avez très bien compris, que je peux tout perdre. Mais j'ai bien évidemment aussi l'espoir de transformer ces 4000 francs suisses en une somme un peu plus intéressante à leur transmettre à leur majorité ou si, par malheur, je devais quitter cette planète avant. Je le rappelle encore une fois, j'espère que je n'aurai pas besoin de le dire trop souvent, mais tout ce que je vous dis ici n'est absolument pas à considérer comme des conseils en investissement. C'est uniquement à but éducatif, dirons-nous. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'est en tout cas pas moi qui vous conseille de faire quoi que ce soit ou qui vais assumer quelques responsabilités que ce soit. C'est votre argent, vous êtes assez grand pour savoir que jouer avec des crypto-monnaies, comme d'autres produits bancaires d'ailleurs, peut être extrêmement risqué. On m'indique donc ici que mon dépôt en francs suisses est arrivé, qu'il y a bien 4000 francs suisses comme prévu et on me souhaite bien sûr un joyeux investissement. Alors, je peux regarder les détails si j'en ai envie. On me donne les détails de la transaction. Vous voyez que ça s'est passé le 6 juillet à 7h19 du matin et j'avais pour mémoire passé l'ordre le 5 juillet aux alentours de 15h30. Donc, vous le voyez, dans mon cas, ça s'est passé en moins d'un jour. Donc, c'était vraiment rapide. Je retourne en arrière et vous voyez maintenant ici que le compte en euros que j'avais ouvert, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on ouvre un compte en euros, eh bien, est toujours à zéro alors que mon compte en francs suisses contient ces fameux 4000 francs. Donc, si je clique maintenant là-dessus, eh bien, je ne vois pas grand-chose d'autre sauf, souvenez-vous, la possibilité de transformer ici ces francs suisses en une autre monnaie fiat, par exemple en euros, ou alors retirer cet argent ici en cliquant sur « Withdraw ». Mais bien sûr, comme on vient de déposer ces 4000 francs, eh bien, je n'ai pas du tout envie de les retirer. J'ai en revanche envie d'acheter des CHSB, puisque, souvenez-vous, avec 2000 CHSB, eh bien, j'aurai des frais de transaction moins élevés, ainsi qu'un effet multiplicateur de 1,5 sur mes taux d'intérêt si je décide d'épargner quelques crypto-monnaies. Je vais donc maintenant me rendre sur « Marketplace », c'est-à-dire la place du marché, ici même, et aller voir combien coûtent aujourd'hui mes SwissBorg. Vous avez vu que le prix a augmenté, puisque nous sommes maintenant quasiment à 0,6 francs suisses, alors qu'hier, c'était plutôt autour des 0,56. Donc, c'est plutôt bon signe pour le moral des troupes, même si, pour faire mon premier achat, j'aurais préféré, évidemment, un prix un peu plus bas. Regardez, le temps de discuter, en quelques secondes, le prix a encore augmenté. Donc, maintenant, on ne va pas traîner, et je vais acheter mes SwissBorg, et ce sera, effectivement, mon premier achat au sein de cette application SwissBorg. Ici, en haut, on nous dit « from », ça veut dire « à partir de » jusqu'à CHSB. Donc, on me demande d'indiquer où est-ce que je vais prendre l'argent pour acheter ces CHSB. Évidemment, je ne peux les prendre que là, puisque je n'en ai pas ailleurs. Je n'ai pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, et pas non plus d'autres monnaies que vous pouvez voir ici. Donc, forcément, pour mon premier achat, je vais utiliser mes francs suisses. Ici, on m'indique, évidemment, qu'il me reste 4000 francs suisses disponibles, et que je vais effectuer cette transaction depuis les francs suisses jusqu'à des CHSB. Donc, on va demander maintenant, non pas un montant en francs suisses, mais un montant en CHSB, puisque, vous le savez, j'ai envie d'en acheter 2000 pour avoir moins de frais de transaction et plus de taux d'intérêt sur les autres monnaies que je vais mettre en épargne. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Suivant, Next, et boum ! Alors, pourquoi est-ce que vous voyez ici un prix en francs suisses qui varie à chaque seconde ? C'est parce que je n'ai pas encore confirmé ma transaction. Donc, forcément, les cours évoluent à chaque seconde. Et pourquoi est-ce qu'on m'indique 20,20 CHSB ? C'est parce que je paye ici des frais qui correspondent à 12,19 francs suisses pour cette transaction. Souvenez-vous, nous sommes pour l'instant à 1 % de frais. Donc, forcément, 1 % de 2000, eh bien, ça fait bien 20 CHSB. Pourquoi on a 20,20 ? Parce qu'ils ont pris 2000 plus 20 et ils ont pris le pourcentage sur ce montant-là. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Confirmer. Et voilà, on m'indique maintenant que ma transaction est faite et que je peux cliquer sur la petite flèche pour voir les détails de ma transaction. Je clique donc sur la petite flèche. Alors, on voit ici que ça m'a coûté effectivement 1225,93 ou 93 francs suisses. Ça ne bouge plus, c'est normal, la transaction est terminée. Donc, ça n'est plus sensible aux fluctuations du marché. Et que pour effectuer cet achat, eh bien, le moteur intelligent de SwissBank a choisi la plateforme d'échange qui s'appelle Kraken pour convertir mes 1225 francs suisses en Bitcoin et ça donne 0,038 Bitcoin. Et ensuite, sur HitBitcoin, eh bien, on a transformé ces 0,38 Bitcoin en 2020,20 CHSB. Donc, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes ces étapes intermédiaires. L'important est de comprendre que mes 2020 CHSB m'ont coûté 1225 francs suisses, y compris les frais de transaction. On voit également là en bas que pour effectuer cette transaction, il a fallu à peine 0,3 secondes. Je vais maintenant cliquer sur la petite croix pour cacher le détail. Ça n'est pas très important. Et voir la suite de ce tableau pour constater ici que le cours auquel j'ai acheté mes CHSB était de 0,6068 francs suisses. On me rappelle ici le montant des frais. Pour l'instant, c'était 1%, mais grâce à cet achat, la prochaine fois que je ferai une transaction, eh bien, ce sera de 0,75 ou 0,75%. Je clique maintenant sur Terminer. Et vous voyez que ma balance actuelle en francs suisses est égale à 3,985. C'est normal puisque j'ai payé 12 francs de frais de transaction, souvenez-vous. Mais bien sûr, ce montant peut descendre encore beaucoup plus bas et monter encore beaucoup plus haut en fonction des variations du cours du CHSB. Et en l'occurrence, vous voyez, souvenez-vous, j'ai payé 12 francs environ de taxe pour cette transaction. Et maintenant, on voit que j'ai une perte de 13 francs 80 environ. Donc, ça signifie que le cours du CHSB a diminué légèrement depuis mon achat. On me confirme ici que mon achat de token est complet et que j'ai échangé 1225 francs suisses contre 2020 CHSB. Je peux une fois encore aller voir les détails, mais je peux aussi cliquer sur J'ai compris, puisque je crois que tout le monde a compris. Alors, attention, ce n'est pas parce que je possède maintenant 2000 CHSB que je vais immédiatement profiter des frais de transaction préférentiels. Il faut faire encore une étape que je vais réaliser sous vos yeux. Alors, je clique sur SwissBorg et là, on voit effectivement mon achat à 10h06, sauf erreur. On voit l'équivalent du montant en francs suisses et si je descends un peu, on peut évidemment acheter encore des CHSB. On peut faire un dépôt, échanger contre une autre crypto-monnaie ou envoyer des tokens à quelqu'un à qui on a envie de faire plaisir. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire pour l'instant. Alors, je descends encore un petit peu et vous voyez que la balance actuelle, current balance, correspond bien à 2000 CHSB qui ont une valeur actuelle de 1209 francs suisses. Donc, bien sûr, ça varie. C'est un chiffre qui va encore beaucoup bouger au courant de la journée. Très important, ne cliquez pas là pour l'instant. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Le Yield Wallet, c'est le porte-monnaie d'épargne. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est une manière de mettre vos crypto-monnaies en épargne et vous voyez que ça rapporte actuellement 4,46%. C'est tout à fait intéressant, mais on ne va pas faire ça avec nos 2000 CHSB. Je vais plutôt upgrade to premium. Ça veut dire que je vais passer mon compte en premium pour profiter de ces frais de transaction un petit peu plus avantageux. On nous le rappelle ici que l'on peut booster nos revenus et nos économies en immobilisant, entre guillemets, 2000 CHSB pendant un minimum de 12 mois. Alors si à la fin des 12 mois, vous décidez de récupérer vos francs suisses ou vos euros en vendant vos CHSB, eh bien vous n'aurez évidemment plus droit aux frais de transaction préférentiels. Donc il faut considérer que vous allez laisser ces 2000 CHSB mijoter sur le compte de SwissBorg. Je précise que pour l'instant, il n'est pas prévu que l'argent immobilisé pour obtenir un compte premium vous rapporte un taux d'intérêt. Ça n'est pas le cas pour l'argent immobilisé pour les comptes premium. Vous pourrez en revanche stocker d'autres crypto-monnaies pour obtenir des taux d'intérêt. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais upgrade, ça veut dire passer mon compte au stade premium et je clique, enfin premium, je dois être complet, Community Premium à ne pas confondre avec Genesis Premium où là, je vous le rappelle, il faut 50 000 CHSB. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant avec mes 2000 CHSB, eh bien je clique sur Upgrade Community Premium. Et là, on voit que je vais effectivement bénéficier des avantages indiqués ici entre mon compte standard actuel et mon compte Community Premium. Vous voyez ici les frais de transaction, 1%, ça va passer à 0,75 ou 75%. Et ici, les taux d'intérêt, si je décide d'épargner du Bitcoin, on va passer de 2,25 à 3,38. Si je décide d'épargner de l'Ethereum de 2,35 à 3,52. Mais bien sûr, ce sera plus intéressant d'épargner par exemple du CHSB tout simplement, puisque là, je peux obtenir jusqu'à 6,69% d'intérêt annuel. C'est tout de même très intéressant. Alors, je descends pour voir ce qu'on m'indique encore un peu plus bas. On nous dit bien qu'il faut bloquer ces 2000 CHSB pendant 12 mois et qu'on ne pourra pas disposer de cet argent durant ces 12 mois. On ne pourra pas non plus le mettre en épargne, donc on ne va pas gagner ces 6,69%, je le répète. Et on ne pourra pas non plus récupérer cet argent pendant les 12 mois durant lesquels ces monnaies sont stackées. C'est le stacking. C'est un terme que nous verrons encore assez souvent et que j'expliquerai en plus en détail dans une autre vidéo. Donc, j'ai envie de faire ça. Donc, je clique, confirme. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas vouloir profiter de frais de transaction préférentiels. et au contraire, mettre cet argent directement en épargne et espérer gagner avec ce pourcentage plus que ce que vous allez économiser sur la différence des frais de change. Je vous avoue que le calcul mérite d'être fait. Mais pour ma part, je vais plutôt quand même immobiliser ces 2000 CHSB. Ça va aussi être une forme d'épargne quelque part, car j'espère profiter d'une différence du cours du CHSB qui va probablement, passablement évoluer au cours des 12 prochains mois. Bien sûr, si vous le mettez en épargne, c'est le cas également. Vous profitez aussi des variations du cours. Mais voilà, comme j'ai aussi l'intention d'acheter et de vendre assez souvent, avoir un peu moins de frais de transaction me paraît quand même assez intéressant. Bref, c'est un débat dont nous pourrons parler, évidemment, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Mais pour ma part, je prends la décision de cliquer sur « Confirmer ». Et voilà, on me confirme que mon compte est passé en mode « Community Premium ». Et c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Je peux maintenant cliquer sur « Fermer ». Si je retourne maintenant à la page d'accueil sur mon portfolio, eh bien, je vois que nous avons toujours des francs suisses que nous allons investir lors de la prochaine vidéo. Et bien sûr, mes 2000 CHSB qui ne vont pas bouger d'ici. En revanche, leur valeur en francs suisses peut évoluer. Vous le voyez, ça a déjà évolué de quelques francs depuis la dernière fois que nous avons vu cette page, il y a quelques minutes. Donc ça, ça va évoluer. En revanche, le nombre de CHSB va lui rester constant à 2000. Et voilà, vous voyez que je viens de gagner un franc en quelques secondes. Alors, on n'est pas fâché, mais bien sûr, on ne s'excite pas pour autant. Et lors de la prochaine vidéo, eh bien, on va discuter ensemble de la stratégie pour utiliser au mieux le reste des francs suisses que vous voyez ici et qui sont encore entièrement disponibles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce en l'air. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien, faites-le et cliquez également sur la petite cloche de manière à ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit et ça peut vous rapporter gros. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501